Revue de presse du mercredi 8 mai 2024 Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de partager les nouvelles informations avec vous. Démarrons notre revue avec des informations diplomatiques. Suite au blocage du pétrole nigérien à Seme Kodji par le président béninois Patrice Talon, dans le but de contraindre le Niger à ouvrir ses frontières, les quatre vérités nous apprend que le premier ministre du Niger, Ali Lamin Zeyn, affirme qu'il reviendrait d'abord aux Chinois de régler cette situation avec les béninois. Le béninois libéré pense que Patrice Talon doit tenir bon puisqu'il est encouragé par ses compatriotes. En effet, dans la vie, il faut savoir être cohérent dans ses démarches. Et en politique, cela l'est davantage. On ne saurait continuer à être en deal avec quelqu'un qui ne voit que son bonheur. Ses propos sont lisibles entre les lignes de la publication du journal. Allons dans les détails, la boussole placard tue sa une, récrimination contre le blocage de la vente du pétrole du Niamey, la preuve que le Bénin a frappé où il fallait. Le Niger rend responsable la société chinoise WAPCO. Pour clore, Libération pense que le Niger est dans un bras de fer inutile, mais que le Bénin préserve son honneur. Politique nationale à présent, l'Observateur nous informe de la séance plénière de ce jour à l'Assemblée nationale. Par un communiqué radio-télé, référé numéro 3180-21-24-AN-SGA-CSE, signé le lundi 6 mai dernier, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, invite ses collègues députés pour ce jour, mercredi 8 mai, afin d'examiner les 16 décrets présidentiels portant ratification de divers accords de prêt ou de financement, explique l'affiche du jour. Politique toujours, le journal L'Observateur nous parle de la thérapie de choc d'un candidat de la présidentielle de 2026, Hippolyta Rondeme, qui compte d'ailleurs lancer un forum national pour la jeunesse et les travailleurs en juillet prochain. Il sera question d'aborder la question de la place des jeunes dans nos sociétés, qui est assez complexe. Parlons société à présent. Sur l'As Porto Novo Cotonou, les quatre vérités indiquent que les chauffeurs des minibus Tokwa Tokwa sont en grève. Cette rage des conducteurs s'explique par leur impossibilité à changer de véhicule pour être un homme face aux codes de la route qui exigent que chaque conducteur ait sa ceinture de sécurité ainsi que chaque passager explique fraternité. L'indulgence de la police républicaine est implorée. Mais l'affiche du jour se pose une question. Vers le retrait des minibus Tokwa Tokwa des moyens de transport en commun, la situation est critique. Société et juridiction. Le potentiel nous apprend qu'il y a eu un rebondissement par rapport à l'affaire de la marche du 1er mai de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Le procureur de la République près le tribunal de la première instance de Cotonou, Jules Aroga, sort du silence et clarifie les circonstances entourant les dernières arrestations. Le Béninois libéré rappelle que des 52 manifestants, 21 ont été relâchés et 21 autres drogués sont attendus ce jour. Ce même quotidien affiche en manchette, « Au projet macabre caché derrière les marches des syndicats, les drogués recrutés risquent 10 ans chacun. On ne joue pas au jeu avec le maître du jeu. » Le canard de Ménontain pense que les syndicalistes sont confrontés à l'indiscipline de leurs militants testés positifs au cannabis. Société Toujours, Décryptage Info rapporte que le président de l'association Non-Vie-Non-Port, Robert Beffet, félicite le gouvernement de la rupture pour ses promesses tenues à Zé. Cependant, le même journal rapporte que l'Organisation de la défense des droits de l'homme et des peuples dénonce la ruse et la rage du pouvoir-talent à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre la torture, édition 2024. Secteur tertiaire au Bénin Le potentiel nous informe que l'Agence de promotion des investissements et des exportations est en tournée d'observations et d'échanges au Bénin. Le directeur général, Moubarak Soumanou, annonce que le Bénin est propice pour les affaires. Extrémisme violent et terrorisme À la parade, le gouvernement initie un débat citoyen. C'est le titre que plaque le matin à sa une. Selon la publication du journal, les populations du nord du Bénin en savent désormais un peu plus sur les causes et conséquences de l'extrémisme violent dans les régions ciblées à travers une séance de causerie débat organisée le lundi 6 mai dernier à l'Université de Paracour par l'Institut parlementaire du Bénin. Éducation à présent Pour les examens de fin d'année, le matin nous apprend que 12 076 candidats sont répartis dans 19 centres à l'assaut du diplôme de certificat d'aptitude professionnelle. Triste nouvelle pour les apprenants, Fraternité nous parle de cambriolage de cantine et vol de vivre entre septembre 2023 et avril 2024. La ration alimentaire des apprenants est en danger. Le Béninois libéré nous donne des chiffres 431 cas de cambriolage pour 10 tonnes de vivres volées Interactualité pour finir L'affiche du jour nous informe que la communauté musulmane de Porto-Novo au Gabon a distingué le maire de Porto-Novo, Chalman Niankoti, en visite de travail à Libreville. Ce geste est dû aux différentes actions que le maire engage continuellement en faveur du développement à la tête de la ville capitale nous explique les quatre vérités. Porto-Novo et Libreville renforcent ainsi les liens de coopération. Promotion de l'entrepreneuriat féminin pour une économie plus verte Martin Libre nous annonce que le Canada et l'Africa Entreprises Challenge Fund lancent le programme Investir dans l'entrepreneuriat féminin pour une économie verte. À un croix Fraternité, le montant mobilisé est à hauteur de 4,6 milliards. Triste nouvelle pour la Troie à Abidjan, le Béninois libéré nous informe du décès de l'animatrice et chroniqueuse de l'émission People & Mic, Marie-Monique Dacou. Le journal nous propose de lire ce qu'a dit la défunte quelques heures avant sa disparition. C'est ici que s'achève la revue de presse de ce jour, au plaisir de toujours vous tenir informés.